Bonjour et bienvenue, vous suivez la revue de presse de l'Africa. Reconnaissance par pari de la marocanité du Sahara occidental, le cadeau d'anniversaire de Macron au roi. La France, à la suite de l'humiliation qu'elle a subie au Sahel, semble décider à redorer son blason. S'il fait qu'elle multiplie les gestes de sympathie envers des pays africains. En effet, après avoir reconnu à titre posthume six tirailleurs sénégalais morts pour la France, l'Elysée vient de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Toute chose qui constitue une victoire diplomatique pour le Maroc. En ce 25e anniversaire de la fête du trône au Maroc, on pourrait même dire qu'il s'agit d'un cadeau du président français Emmanuel Macron au roi Mohamed VI qui règne depuis 1999. Sources, le pays. La BCAO soutient les initiatives visant à accélérer la stabilité macroéconomique de la CDAO. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, a tenu sa 64e réunion ordinaire du Comité des gouverneurs des banques centrales des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, ce 30 juillet 2024 au siège de l'institution à Dakar. Cette rencontre entre dans le cadre des réunions statutaires mi-annuel 2024 de l'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest à Mao. Selon M. Jean-Claude Cassibrou, gouverneur de la BCAO, cette présente session de leur comité se tient dans un contexte international marqué par des chocs économiques reflétant des tensions inflationnistes persistantes et les crises géopolitiques sources All Africa. Gabon, le général Nguema et le gouvernail, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, nourrit-il l'ambition de passer du statut de président de la transition à celui de chef de l'État démocratiquement élu au Gabon? Cette question mérite d'être posée, puisque la charte de la transition autorise le nouvel homme fort du pays à se présenter à l'élection présidentielle d'août 2025. S'il n'a pas encore pipé mots sur le sujet, le général Nguema n'ignore certainement pas les appels de plus en plus pressants, l'invitant à briguer la magistrature suprême. Sources Sidwaya Le conflit russo-ukrainien s'exporte-t-il vers le Mali? Les services secrets militaires ukrainiens confirment que leurs renseignements étaient impliqués dans l'attaque de Tintza-Waten à la frontière algérienne. Si pour l'heure aucun bilan officiel n'a été publié, l'armée malienne a tout de même reconnu un nombre important d'hommes dans ses rangs à Tintza-Waten et une chaîne télégramme associée à la milice russe Wagner a confirmé la perte de plusieurs de ses combattants et la mort d'un commandant. Le responsable des services secrets militaires ukrainiens a pour sa part déclaré que son agence était impliquée dans les affrontements aux côtés des rebelles en visant les éléments de Wagner. Sources Deutsche Welle JO de Paris Kayak Slalom Le Marocain Matisse Soudi qualifié en demi-finale Le Marocain Matisse Soudi a assuré sa qualification mardi en demi-finale à l'épreuve de Kayak Slalom Slalom K1-Homme dans le cadre des Jeux Olympiques Paris 2024. Le kayakiste marocain s'est classé 16e au terme des deux manches de qualification, réalisant un chrono de 89.45. Les 20 premiers du classement ont atteint les demi-finales. Soudi disputera la demi-finale du Slalom K1 le jeudi 1er août. Sources MAP Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Sous-titrage ST' 501